C'était il y a un mois. Michel Perrier nous recevait chez lui en Montérégie. Il est atteint de la maladie de Parkinson qui a été diagnostiquée il y a trois ans. Il y a de plus en plus de tremblements. Moi, j'ai de la difficulté. Je ne peux pas utiliser mon bras droit, donc je ne suis plus capable de manger. Ce tremblement-là affecte énormément la partie musculaire. Un neurochirurgien de l'Institut neurologique de Montréal lui a proposé un traitement qui pourrait changer sa vie. 5 octobre dernier, très tôt le matin, M. Perrier se présente à l'Hôpital général de Montréal, où il se prépare à subir une intervention pendant laquelle il devra rester totalement immobile et conscient pendant au moins six heures à l'intérieur d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique. L'IRM est utilisé pour localiser dans son cerveau les cibles, les neurones qui sont en cause dans la maladie de Parkinson. On peut ajuster le faisceau, le point focal de l'ultrason. Après de longs ajustements, le neurochirurgien se sert d'ultrason pour brûler à des températures variant de 55 à 60 degrés Celsius les neurones qui causent les tremblements. Il s'agit d'augmenter la chaleur au niveau des neurones qui sont anormales, qui sont en train de générer le tremblement et il faut les détruire. Les séances d'ultrason, un maximum de 5 à 8 selon les résultats, sont espacées et durent 30 secondes. Cela peut créer pendant un court moment un mal de tête chez le patient. Un anesthésiste est toujours présent, prêt à intervenir si la douleur est trop intense, mais M. Perrier n'en a pas besoin. Après chaque 30 secondes, une fois qu'on a livré l'énergie, on va faire une résonance magnétique pour être certain qu'on est dans la bonne place et en même temps lui examiner pour être certain qu'on n'a pas d'effet secondaire. Cette technique a été inventée il y a 10 ans grâce à un partenariat international impliquant entre autres des Américains, des Suisses et des Israéliens. Au Canada, des médecins de Toronto, Calgary et Montréal l'utilisent. À venir jusqu'à maintenant au Québec, c'est une cinquantaine de patients qui ont subi cette intervention avec succès. On est en train de regarder nos patients qu'on a opérés il y a 5 ans et on voit que l'effet est durable. On parle d'à peu près 8 sur 10 chances que ça va être permanent. Deux semaines plus tard, Michel Perrier rencontre son médecin. Et puis il fait un mouvement comme ça. Les tremblements ont complètement disparu. Il peut même écrire de nouveau de la main droite. C'est un succès pour M. Perrier, oui. Pour moi, c'est comme un changement total. Le côté droit était en tremblement, il était rendu permanent. Et du jour au lendemain, l'opération. Et du lendemain, on se réveille puis il n'y a plus de tremblement. Il sera suivi régulièrement durant la prochaine année et continuera entre-temps à prendre ses médicaments. Est-ce que ça va durer un an? Est-ce que ça va durer trois ans? Est-ce que ça va durer cinq ans? Il semble que Dieu seul le sait, le diable sans doute. J'ai adopté une vie vraiment, vraiment un jour à la fois. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal. Vendres, Montréal. Tu m'as profondues. Alors, on ne peut pas Veronique. Il faut prendre ses médicaments. Il faut prendre ses médicaments. On ne peut pas faire ça, qu'une autre chose... Pas le